Le tableau montre Louis XIV et sa famille d'un peintre inconnu. Il se retrouve dans une salle à Versailles. Louis XIV est la personne qui est assise sur une chaise. Sa position est très majestueuse et confiante. Il porte un chemise bleu et blanc et un manteau marron avec des boutons dorés. Son pantalon et son jupe sont aussi marrons. Il porte une perruque marron avec une grande raie. La petite fille à côté de Louis XIV porte une robe longue dorée. Elle a un ballon dans sa main droite pour le chien. Elle tend son bras au roi qui est son père. Avant elle, il y a un petit chien qui est noir et blanc. Sa mère, Marie-Thérèse, retient la fille avec une corde. La reine porte une longue robe noire avec des dentelles blanches. Ses épaules sont exontes. Sur sa tête, elle porte un voile noir. Derrière Louis XIV, il se trouve son fils qui est debout. Il porte une perruque comme son père mais en blonde. Il montre sa poitrine fière. Sa position est sublime. Il porte une chemise blanche et un manteau bleu avec des ornamments d'or. Plus à droite, il y a la deuxième fille de Louis qui garde un peintons de marche. Il porte une robe rouge avec une deuxième robe marron et une chemise blanche. Ses cheveux sont de la même couleur que les cheveux de son père. Ses chaussettes sont rouges et ses chaussures, qui sont très typiques pour l'époque de Louis XIV, sont noires. La mode à l'époque de Louis XIV avait une grande importance. Tout le monde s'est orienté à la famille royale. Les perruques étaient très chères, juste comme la dentelle et les tissus. Par exemple, le velours ou la soie. Pour les richesses, citoyens et la noblesse, les vêtements multicolores et fantasistes étaient très chics. Les hommes portaient des grandes jupes et des pantalons étroites. Une chemise comme un boléro et un grand manteau. Sur le vêtement, il y avait beaucoup de nœuds et de dentelles. Ils portaient des chaussures avec hauts talons. Sur les perruques longues et bouclées, ils portaient des chapeaux avec des plumes. Les vêtements de femme étaient découpés pré-corpes. Ils portaient des robes avec des grands manches et un grand décolleté. Souvent, les poules étaient ex-hommes. La coiffure qu'on portait les plus s'appelle à la Sévigne et était un nœud au fond de la tête. Les cheveux du côte étaient francs et bouclés. Une autre coiffure très connue était le hurluberlu. C'étaient deux tresses qui étaient plus grands à la tête, mais juste une boucle dessous. La mode d'un enfant ne faisait pas une différence entre filles et garçons. Tout le monde portait les robes avec un tablier. Les coiffures étaient différentes, mais chacun avait les cheveux longs. A l'âge de six ans, les filles d'éveil portaient un corset et les garçons portaient des pantalons. Les vêtements des fermiers et les citoyens étaient plus simples et sans ployer couleur. Les hommes portaient les couleurs sombres et les tissus simples. Les femmes portaient les robes plus courtes et sans doter ou nœud. Parce que c'était moins cher et plus pratique. Lully De Vallée, un surintendant de la musique au cours de Louis XIV. De nos jours, nous connaissons Lully comme fondateur de l'Opéra National de France. Mais la vie de Lully n'a été pas simple tous les jours. Jean-Baptiste Lully a été originaire d'une famille de mauvaises conditions. Sa promotion au cours de Louis XIV est de voir sa disposition musicale. Jean-Baptiste Lully est né le 20 novembre 1632 à Florence. Avec cette once, il a reçu sa première cours de la musique d'Afransisca. 1646, il est allé à Paris comme laïque. En raison de sa talent musicale, il a eu plus en plus d'attention du roi Louis XIV. Parmi d'autres, il a été port du groupe 24 violons du roi et il a impressionné avec sa suggestion d'occupation originale. A court, il a travaillé beaucoup ensemble avec Moulier, qui était le chef du théâtre. 1669, il a reçu la permission royale de représenter ses opérans. Entre 1673 et 1686, il a écrit 14 opérans. Souvent, il a travaillé tandem avec le poète Philippe Quinault. L'ouvreur le plus connu, c'est «Agestis » en allemand «Agestis ». Experte parlait que Louis XIV a défini la musique d'Aupra, mais pourquoi ? Spécial pour la musique de Louis XIV est un détail intéressant. Chaque syllabe est combiné avec une note. En plus, Louis XIV a fondé un nouveau genre, la tragédie lyrique. Typiquement pour la tragédie lyrique, sont les mélodies tristes et mélancoliques. En général, il y a trois pans qui caractérisent la musique de Louis XIV. Tous les opéras de Lully ont cinq actes. Autres opéras plus connus, comme dans Giovanni, ont déjà trois actes. Au surplus, il a employé beaucoup de corps. Pour cette raison, la musique de Lully ressemble très puissante, comme Louis XIV a été. Dernier, il a écrit beaucoup de ballets mouvements, parce que Louis XIV a adoré le danse. Le bar de marche 1687, il est mouru. À cette époque, le bateau était très grand. Dans une performance, il est enfoncé sa bateau. Dans sa paix, il est tombé malade d'un enfonçant mot de sang. Après trois semaines, il est mouru. Audioguide Louis XIV Le petit roi Louis est né le 5 septembre 1638, au château de Saint-Germain-en-Laye. Jusqu'en 1643, il était un prince français. Dans cette année, il est devenu à seulement cinq ans le roi de France. Le roi Louis XIV a changé le système économique et obtenu la puissance entière du pays français. Après ça, la France était complètement catholique et l'Église travaillait avec l'État. Sa phrase la plus connue est « L'État, c'est moi ». Traduit, cela veut dire « T'ashtapenech ». Le roi Louis avait aussi le nom « Le roi Soleil » ou « Louis le Grand ». Louis XIV était aussi un des monarches qui a gouverné son pays le plus longtemps. Le régime de Louis XIV a duré 72 ans. L'acte le plus connu de Louis XIV est la construction du château de Versailles, où il a aussi vécu avec sa famille et où il est aussi mort le 1er septembre 1715. Il a aussi gagné plein de guerres et tous les pays européens avons peur de lui. Il a aussi commencé à changer le système économique avec le mercantilisme. Le plus connu sur le roi Louis est qu'il était un monarche cruel. Le roi aimait la danse, le théâtre, la musique et les jeux de chants. C'est pourquoi il organisait plein de pièces de théâtre, des balles ou des concerts à Versailles. Le roi Louis était aussi la raison de la Révolution française. Même s'il a agrandi la France avec la guerre, le peuple français n'avait pas une très belle vie avec lui comme roi. C'est la raison pour laquelle les Français ont commencé la Révolution française. Bonjour et bienvenue madame et messieurs. Nous allons vous dire quelque chose sur le château de Versailles. Le château de Versailles est un château situé à Versailles, en France, et qui appartenait au rôle de France, Louis XIV. Le roi y avait su de 1682 à 1789. L'histoire. Il a été la résidence du roi de France, Louis XIV. Il a été habité du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789. En le construisant, on visait à grossir la monarchie française. Le château de Versailles est d'un style classique. Ses architectes, celui-le Vaud, Jules, Ardouin, Montsard et bien d'autres. La description. Le château de Versailles est situé au sud-est de Paris. Il fait aujourd'hui partie des monuments historiques. Il compte 2000 pièces après 1000 pièces de musée. Mesure 67 000 m3 comme porte des jardins. Le parc s'entend sur 730 hectares. Le parc du château comprend plusieurs parties dont une menagerie, une orangerie et la pièce d'eau de Suisse. On y trouve une magnifique galerie qui en nomme la galerie des glaces. Le fait. Dans le château est 700 pièces mais pas de toilettes. Dans la galerie des glaces est 357 miroirs. Longues de 63 mètres et hautes de 12 mètres. Des milliers de bougies pour éclairer les pièces. Les escaliers et les couleurs du château. C'est 352 cheminées pour chauffer les châteaux. Et 800 hectares des parcs avec des bois pour la chasse et des jardins géométriques. Et plus des 200 statues des mables blancs. Il y a environ 50 fontaines. Aussi il y a un grand jardin potagé avec beaucoup de sortes de légumes et une immense orangérie avec des arbres fruits. Et de nombreux animaux. Des chevaux pour tirer, des voitures et pour aller à la chasse. Des porcs, des brébis, des voleilles. Des animaux exotiques. Comme un éléphant, des tigres, des panthérés. Merci pour leur attention. Le château de Versailles est un palais énorme situé au sud-est de Paris. Il a été construit comme un pavillon des chasses au milieu du 17e siècle pour Louis XIII. En 1661, le roi Soleil Louis XIV a voulu créer une magnifique demeure pour la famille royale française. Le procès durait plus de 53 ans. A Versailles, plus de 20 000 employés travaillent jour et nuit. Il y a eu beaucoup d'accidents avec des blessés et plus de 3 000 morts pendant la construction. Le château de Versailles est un site de patrimoine mondial. Il représente une des plus belles réalisations de l'art français au 17e siècle. Le château de Versailles était la résidence du roi, de la cour et du gouvernement royal. Il est devenu le centre du pouvoir royal. Le château compte de 1 300 chambres sur 63 000 mètres carrés. La salle la plus connue du château est la galerie des glaces. La galerie des glaces fait 311 mètres de longue sur 10 mètres de linge. Le miroir sont en face des nombreuses grandes fenêtres et devrait amener le parc dans le hall. Le parc du château de Versailles a une surface de plus de 6 000 hectares avec beaucoup de sentiers et avenues. Chaque année, des millions de touristes visitent le château. La révolution française a tout ruiné pour Louis XVI. Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette vivaient à Versailles avec leur famille et leur cours jusqu'au 7 octobre 1789. Ce jour-là, les révolutionnaires ont pris, d'assaut les châteaux étaient sangs, forcés le roi et sa famille à quitter Versailles pour toujours. Le château est partiellement pilé par les révolutionnaires et reste en grande partie vide. Quand le roi mangeait seul, seulement son frère pouvait s'asseoir à sa table. Toujours, les employés inférieurs recevaient les restes de la nourriture du roi. Le roi était également très jaspireux en matière d'eau. Il a grandi le château Versailles et il payait 70 millions pour le livre. Il a souvent pué dans le château, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de toilettes dans le château. Les conditions de vie du peuple La vie du peuple était mauvaise. En France, il y avait plus de 20 millions d'habitants. C'était le pays qui avait le plus d'habitants en toute l'Europe. Paris avait plus de 160 000 habitants, dont 40 000 étaient de médium. La vie à Paris était très dangereuse parce qu'en 1542, les rues étaient très mal éclairées. En Corée, le risque d'être attaque, car il y existait 342 assisants dans la ville. La médecine n'était pas trop avancée au XVIIe siècle. La peste était la maladie la plus mortelle. Un enfant sur deux mourait avant l'âge d'un an. Seulement un enfant sur quatre athénées l'âge de vingt ans. La peste a causé en Europe plus de 25 millions de morts. Le peuple était pauvre et devait payer beaucoup d'impôts. Quand les récoltes étaient mauvais des milieux, des personnes mouraient de faim. Louis Carthos a mené plusieurs guerres. La peste a mené plusieurs guerres.